Inna la hamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiru wa na'uzhu billahi min shururi yanfusina min sayyat et a'malina man yahdihi illahu falamud illallah wa ma yadlil falahadiyallah wa ashradu an la ilaha illallah wa ahdahu la shirikallah wa ashradu anna muhammada na abduhu wa rasouluh amma baad Louange à la lui-même des circonstances, on lue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution Chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans l'explication du nukhbat al-fikar qui est le char d'Al-Hafiz ibn Hajar Donc, nuzhat al-nazar, fi tawdehi nukhbat al-fikar, fi moustalahi ahli al-athar Et Al-Hafiz ibn Hajar, ici, il va nous parler de ce qu'on appelle le tadlis Il va nous parler de ce qu'on appelle le tadlis Alors, il dit, wa qismu thani, deuxième catégorie Le tadlis, déjà, le tadlis, c'est quoi ? Le tadlis, au niveau de la langue arabe, les savants disent que ça vient de minadoulas Minadoulsa, pardon Ça veut dire, en fait, que c'est quelque chose qui est, c'est l'obscurité, en fait C'est l'obscurité Et les savants disent qu'on appelle ça tadlis car il y a quoi ? Il y a un mélange entre l'obscurité et la lumière Parce que le mot tadlis, les savants disent que c'est parce que quand il vient, il dit an, c'est flou, en fait An, c'est flou, c'est-à-dire, il a entendu, mais il n'a pas entendu Alors, c'est quoi le tadlis ? Ou bien, c'est quoi, quand on dit quelqu'un, c'est un modaliste, c'est quoi le tadlis ? Le tadlis, c'est C'est quoi le tadlis ? C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de qui il a entendu, des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui Avec des termes qui peuvent, n'est-ce pas, faire croire qu'il a entendu ça de lui C'est quoi le tadlis ? C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de qui il a entendu, des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui Avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu de lui Ça veut dire quoi ? Je vous donne un exemple pour que ça soit clair On a par exemple Mohamed et Ibrahim Ibrahim, c'est le professeur de Mohamed Mohamed et Moudalis Donc, Ibrahim, c'est le cheikh de Mohamed Il a entendu des hadiths C'est-à-dire, Mohamed a entendu des hadiths d'Ibrahim Mais il y a certains hadiths qu'il n'a pas entendus Donc, lui, maintenant, les hadiths qu'il n'a pas entendus, là Il rapporte ça de son cheikh, Ibrahim N'est-ce pas ? Avec des termes qui peuvent faire croire qu'il a entendu Il dit d'après Ibrahim D'après Ibrahim Alors qu'il n'a pas entendu ces hadiths-là d'Ibrahim Mais il y a des hadiths qu'il a entendus d'Ibrahim Mais les hadiths-là, de manière spécifique, il n'a pas entendu ça d'Ibrahim Donc, il dit d'après Ibrahim Donc, quand quelqu'un dit d'après Est-ce que quand tu dis d'après tel, ça veut dire que tu as entendu ça de lui ? Non Tu peux dire d'après, c'est pas clair Tu as dit d'après tel C'est possible que tu as entendu de lui C'est possible que tu n'a pas entendu de lui Donc, ici, le Moudalis, il utilise ce terme Il dit d'après Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un rapporteur qui manque ici Donc, il enlève ce rapporteur et il dit d'après Donc, ici, il n'a pas menti Il a dit d'après Ibrahim Parce que s'il avait dit j'ai entendu C'est le mensonge Alors qu'il n'a pas entendu ça du professeur Donc, Mohamed n'a pas entendu le hadith là du Moudalis spécifique d'Ibrahim Et puis, il dit j'ai entendu d'Ibrahim, c'est le mensonge Donc, pour ne pas tomber dans le mensonge Qu'est-ce que le Moudalis fait ? Il utilise un terme qui n'est pas clair Il dit d'après Bien évidemment, on va voir pourquoi Quelles sont les causes qui poussent un rapporteur à faire le Tadlis Bon, certains qui ont dit le Tadlis C'est le fait qu'un rapporteur rapporte, n'est-ce pas, de quelqu'un Avec qui l'a vécu dans la même époque Mais ça, ce n'est pas sahih Ce n'est pas sahih Parce que le Mokhadram Il a vécu à l'époque du prophète Mohamed Mais s'il rapporte du prophète On ne va pas dire que c'est le Tadlis Le Mokhadram, c'est celui qui a vécu à l'époque du prophète Mais n'a pas rencontré le prophète Mohamed Donc, le roi d'Abyssini Et Al-Hafz Ibn Hajjah va refuter cet avis L'avis qui dit que le Moudalis Ou bien le Tadlis C'est le fait qu'un rapporteur rapporte De quelqu'un qui a vécu dans la même époque du chayde Alors, le Tadlis Il y a plusieurs catégories de Tadlis Il y a plusieurs catégories de Tadlis Première catégorie On a le Tadlis Lissnad Le Tadlis Lissnad C'est ce qu'on vient de définir là C'est le fait qu'un rapporteur rapporte N'est-ce pas De qui il a entendu D'un rapporteur dont il a entendu N'est-ce pas Donc, il a entendu de lui Des hadiths Il en rapporte de lui Des hadiths qu'il n'a pas entendu de lui Avec des termes Qui peuvent quoi Faire croire qu'il a entendu de lui Donc, des termes qui sont C'est-à-dire qui ne sont pas clairs Il y a des hypothèses Ça, c'est le Tadlis Lissnad Pourquoi on appelle ça Tadlis Lissnad ? Car ici, là C'est au niveau du Isnad Il dit d'après D'après tel Donc, ça c'est le Tadlis Lissnad Le plus souvent quand on dit Que Le plus souvent on veut quoi On veut le Tadlis Lissnad Donc, quand on te demande La définition du Tadlis C'est quoi le Tadlis Le plus souvent La définition qu'on demande C'est la définition du Tadlis Lissnad Le plus souvent Ensuite, on a le Tadlis Chure Deuxième catégorie Tadlis Chure Le Tadlis Chure C'est-à-dire que c'est le Tadlis Qui a un rapport avec les Chures Avec les professeurs C'est quoi le Tadlis Chure ? C'est le fait qu'un rapporteur Par exemple, va citer Le Cher Il va citer son Cher Par exemple Avec un nom Ou bien une appellation Qui n'est pas connu J'ai un exemple On a un rapporteur Qui s'appelle Ibrahim Mohamed s'élève d'Ibrahim Si Mohamed fait le Tadlis Chure Qu'est-ce qu'il va faire ? À supposer qu'Ibrahim A un enfant Qui s'appelle Yusuf Donc, Ibrahim Sa kounya C'est Abu Yusuf Mais les gens ne connaissent pas Qu'Ibrahim sa kounya C'est Abu Yusuf Les gens connaissent Qu'il s'appelle Ibrahim Donc, lui il vient Il dit Abu Yusuf m'a dit Ou bien Abu Yusuf a dit Mais Abu Yusuf c'est qui ? On ne sait pas c'est qui Alors qu'Abu Yusuf c'est Ibrahim Mais les gens ne le connaissent pas Sous le nom de Ou bien sous l'appellation D'Abu Yusuf Est-ce que vous voyez ? Donc ça c'est quoi Le Tadlis Chure Il vient avec un nom Qui n'est pas Qui n'est pas connu Du Cher Et le plus souvent C'est pourquoi Les enfants disent Parmi les buts Pourquoi le rapporteur fait ça ? Souvent Parmi les buts c'est quoi ? C'est pour montrer Qu'il a beaucoup de chure Qu'il a beaucoup de professeurs Ou bien qu'il a beaucoup voyagé Alors qu'en réalité C'est la même personne Un exemple Si par exemple On suppose que le rapporteur A deux professeurs Un qui s'appelle Mohamed L'autre qui s'appelle Ibrahim Celui qui s'appelle Mohamed Par exemple Il a un enfant Qui s'appelle Yusuf Ibrahim a un enfant Qui s'appelle Par exemple Isa Donc lui va venir Il va rapporter des hadiths Il va dire Mohamed a dit Il va rapporter des hadiths Ibrahim a dit Il va rapporter des hadiths Abu Yusuf a dit Il va rapporter des hadiths Abu Isa a dit Donc ici Quand on regarde On peut croire que quoi ? On peut croire Qu'il a quatre professeurs Il a un professeur Qui s'appelle Mohamed Il a un professeur Qui s'appelle Ibrahim Il a un professeur Qui s'appelle Abu Isa Il a un professeur Qui s'appelle Abu Yusuf Alors qu'en réalité Non il n'a que deux professeurs Abu Yusuf là C'est Mohamed Abu Isa là C'est Ibrahim Donc c'est le même professeur Donc ici là Parfois c'est quoi ? C'est pour montrer Qu'il a plusieurs professeurs Qu'il a beaucoup voyagé Alors qu'en réalité Ce sont les mêmes Ce sont les mêmes Les mêmes professeurs Parfois c'est aussi quoi ? Ceux-ci par peur Il n'y a pas d'avoir peur Que s'il cite par exemple Ibrahim est connu Les gens le détestent par exemple Dans un endroit Par exemple Il y a des innovateurs Les gens le détestent Donc lui S'il dit Ibrahim Les gens vont rejeter Les gens ne vont pas prendre Donc il fait quoi ? Il prend un nom Qui n'est pas connu Il va par exemple L'appeler pas ça Kounia Il va dire Abu Mohamed Madi Il va dire Abu Mohamed Madi Mais les gens ne savent pas C'est qui Abu Mohamed Donc s'il dit comme ça Mohamed Madi Ou bien Ibrahim Ou bien s'il dit Isa comme ça Ils vont savoir Donc il l'appelle quoi ? Ils passent pas à la Kounia Ça c'est le Tadlis Chur Ensuite on a C'est un Tadlis Lorsqu'il y a ça N'est-ce pas ça en piètre Parce qu'il faut qu'on sache Qui est ce Ce C'est Abu Mohamed Ou bien Abu Isha Ou bien Abu Isha Ou celui qui l'a cité là Est-ce que vous voyez ? Ensuite on a le Tadlis Tassuya Tadlis Tassuya Tadlis Tassuya Tadlis Tassuya c'est quoi ? 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 D'enlever un rapporteur Qui est deif Entre deux rapporteurs Qui sont dignes de confiance Le premier a rencontré Le deuxième A leur rencontrer le deuxième C'est-à-dire l'un a rencontré l'autre Ils se sont rencontrés en fait C'est le fait qu'un rapporteur Enlève un rapporteur Qui est deif Dans la chaîne de transmission Entre deux rapporteurs Qui sont dignes de confiance L'un a rencontré l'autre Je vous donne un exemple Pour que ça soit simple Parmi les gens Qui faisaient ce Tadlis Par exemple On a Al-Walid Ibn Muslim Al-Walid Ibn Muslim On dit qu'il faisait Tadlis Tassuya Certains disent aussi Baqiyya Ibn Walid C'est pourquoi ils disaient A hadith Baqiyya L'ay satinakiyya Wa koun fizari Ka'ala taqiyya Donc parmi les gens Qui sont connus Pour faire le Tadlis Tassuya On a Al-Walid Ibn Muslim Il fait souvent ça Sur Aouza'i Donc Al-Walid Ibn Muslim Il rapporte de Aouza'i Donc on a Al-Walid Ibn Muslim Il rapporte de Al-Aouza'i On a dit sur le fait Qu'il enlève un rapporteur Qui est de Aif Entre deux rapporteurs Dignes de confiance L'un a rencontré l'autre Donc Aouza'i Il prend par exemple De Mohamed Qui lui prend de Ibrahim Ibrahim est digne de confiance Aouza'i est digne de confiance Mais sauf que Mohamed Qui est au milieu là Il est de Aif Il est faible Donc qu'est-ce que Al-Walid Ibn Muslim fait Il va enlever Mohamed qui est au milieu Et il va directement Il va laisser Aouza'i Et il va laisser Ibrahim Ibrahim a rencontré Aouza'i Donc Aouza'i a rencontré Ibrahim Donc Ibrahim se recherche Par exemple d'Aouza'i Donc quand on va revenir Voir la chaîne de transmission On peut croire Que la chaîne de transmission Est rattachée Pourquoi ? Parce que Aouza'i a entendu d'Ibrahim Alors qu'il a enlevé Mohamed ici Au milieu Il a enlevé Il a enlevé Mohamed Au milieu Donc c'est pourquoi Vous allez même voir Que certains savons C'est le pire D'Aouza'i Parce qu'on peut croire ici Qu'on va accuser Ici Aouza'i Quand Al-Walid Ibn Muslim Enlève ici Le rapporteur Si on découvre Qu'il y a un rapporteur Qui a sauté là On va accuser On va accuser Aouza'i On va penser que c'est Aouza'i qui a fait ça Alors que ce n'est pas Aouza'i C'est qui ? C'est Al-Walid Ibn Muslim Donc ça c'est le Tadlis Tassuya Et on va voir qu'il y a des savons Qui ont fait la différence Entre le Tassuya Et le Tadlis Ensuite on a le Tadlis Latf On a le Tadlis Tadlis Latf Le Latf en fait c'est quoi ? C'est la conjonction de En français on dit Conjonction de coordination Et J'ai dit On a le Latf Tadlis Latf c'est quoi ? C'est-à-dire c'est le fait Qu'un rapporteur Et deux professeurs C'est-à-dire un rapporteur A deux professeurs J'ai dit Il a entendu de l'un des deux Un Hadith Mais il rapporte le Hadith En faisant une adjonction C'est-à-dire Il va amener les deux rapporteurs Les deux professeurs Comme s'il a entendu Le Hadith des deux Alors qu'il n'a pas entendu Le Hadith des deux Il n'a entendu le Hadith Que d'un des professeurs Un exemple On a par exemple Ahmed Il a comme professeur Mohamed et Ali Mohamed et Ali Rapportent de Qasim Ahmed vient Il dit 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 Et Ali Et Ali D'après Qasim Alors qu'il a entendu Le Hadith seulement De Mohamed Il n'a pas entendu Ça de Ali Il a juste entendu De Mohamed Donc il les a mis Il a mis les deux ici Donc ça on appelle ça Le Tadlis Le Tadlis L'Atf J'ai dit Et ce Tadlis On rapporte ça De Hoshim Ibn Bachir On disait Que Hoshim Ibn Bachir Faisait ce Tadlis Le Tadlis L'Atf J'ai dit Il vient comme ça Comme il a rapporté Le Hakim Il disait Il disait Et après Il a lui-même Éclairci Qu'il n'a pas entendu Le Hadith De De Mohamed Il a entendu Le Hadith Que de Que de Houssain J'ai dit Ce Tadlis L'Atf Ensuite Le Tadlis Le Tadlis Le Tadlis Le Tadlis C'est comme C'est quoi On peut dire C'est une coupure Tadlis Le Tadlis C'est le fait Que le rapporteur Enlève Le terme Utilisé au début Du Isnad Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'il va arriver Par exemple Il vient Il dit Zuhri 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 Il ne dit pas Zuhri J'ai entendu Zuhri Il dit seulement Zuhri D'après Anas J'ai dit Et les gens Qui sont assis Ils vont écrire Quoi Ils vont écrire Que Tel a dit Que Zuhri A dit Que Tel a dit Zuhri Il a dit Par exemple Haddathana Il a dit Par exemple Kola Ou An Ils vont dire Par exemple Si c'est Par exemple Sofiane Il va dire Sofiane A An Zuhri Alors qu'il n'a pas dit Comme ça Il n'a pas dit D'après Zuhri Il a juste dit Zuhri La personne Qui était connue Pour faire ça C'est Sofiane Ibn Uyayna Et c'est comme ça A été rapporté Dans la ruade On était dans une assise Avec Sofiane Ibn Uyayna Il a dit Zuhri Et on leur demandait Tu as entendu ça De Zuhri Il a dit Il a dit Non je n'ai pas entendu ça De Zuhri Ni de celui Qui a entendu De Zuhri Il a dit Je n'ai pas entendu De Zuhri Ni de celui Qui a entendu De Zuhri Il dit C'est plutôt Abdurzak Qui m'a rapporté Ça De Ma'amar Qui a entendu De Zuhri Donc il n'a pas entendu De Zuhri Ni de celui Qui a entendu De Zuhri C'est Ma'amar Qui a entendu De Zuhri Donc il a enlevé Tout ce monde Là Il a ce moment D'Zuhri Mais Sofiane Ibn Uyayna Il est connu Qu'il fait partie Des gens Qui sont dans Les premières Les premières Catégories Des Moudalicines Les premières Catégories Des Moudalicines Certains parlent Le deuxième Il fait partie Des gens S'ils disent Leur Hadith Authentique Il y a Sofiane Les deux S'ils disent Bien qu'ils aient été Certains On a dit Que c'était Les Moudalicines Mais s'ils disent Leur Hadith Est authentique Pourquoi ? Parce que les Moudalicines Sont en dégré Les gens qui font Le Tadlis Sont en dégré Il y a ceux Qui sont au premier Dégret Ou au deuxième Dégret Ceux-là S'ils disent Leur Hadith Authentique Même s'ils disent D'après Leur Hadith Authentique Par contre Ceux qui sont Troisième Dégret C'est ceux-là S'ils disent Il faut qu'on ait Une chaîne Une transmission Claire Ils disent Clairement Qu'ils ont entendu Sinon Leur Hadith C'est Ensuite On a Le Tadlis Soukout Le Tadlis Après il continue Mohamed Il dit quoi ? Il dit par exemple Non Il ne dit pas Tel Il dit par exemple Hadithana C'est-à-dire Nous a rapporté Nous a rapporté Ou bien Nous a cité Ou nous a raconté Ou nous a dit Après il se tait Après il dit Mohamed Donc il va par exemple Dire Nous a rapporté Ou bien Nous a dit J'ai Il va dire Hadithana Donc nous a dit C'est le terme Qui est même mieux ici Hadithana C'est-à-dire Nous a raconté Ou bien nous a dit Après il s'occupe Il s'arrête Par exemple Par quelqu'un Il dit Est-ce que tu as pris Le livre que j'avais déposé Là-bas Tu as déposé Ah ok d'accord Après il dit Mohamed Est-ce que vous voyez un peu Il nous a raconté Il se tait Un moment Après il continue Mohamed Donc ici Quand il dit Il nous a raconté Il se tait Après il dit Mohamed On peut croire Que c'est Mohamed Qui a raconté ça Alors que ce n'est pas Mohamed J'ai As-u-tadlis Soukout J'ai As-u-tadlis Soukout Certains disent Même pas l'ici Puisque ça aussi C'est le Qat'a J'ai Alakouliha C'est ça C'est ce qu'on appelle Le tadlis Soukout Et ça c'était connu De qui De Amr ibn al-Ubaid J'ai Comme l'a rappelé Ibn al-Adi On dit qu'il disait Soit hadithani Puis il se tait Donc tel Il m'a raconté Il se tait Après Il parle un peu Il parle bien Il dit autre chose Après il dit Hisham ibn al-Uwa Il s'était comme ça Après il dit Hisham ibn al-Uwa Bien évidemment Tous ces tadlis là Ce n'est pas vraiment répandu Ce n'est pas vraiment répandu Les tadlis qui sont les plus répandus C'est le tadlis l'isnad Et le tadlis Le tadlis shiur C'est ce qui est beaucoup Répandu C'est ce que vous trouvez Trouvé beaucoup plus Dans les hadiths Ensuite aussi Le tadlis l'uijada Le tadlis l'uijada C'est le fait que Par exemple le rapporteur Il a trouvé le livre du cher Donc il rapporte des hadiths De ce cher là A travers ce livre Il a apporteur directement du cher Et c'est à travers le livre Mais quand il rapporte N'est-ce pas Il utilise des termes Qui font croire C'est-à-dire qu'il montre Comme s'il l'entend Il va demander J'ai entendu Tel m'a dit J'ai dit Ou bien on a entendu J'ai dit On a entendu Ou bien Tel nous a Nous a Nous a raconté J'ai dit Ou nous a dit J'ai dit Alors qu'en réalité Il n'a pas entendu directement Il a pris ça du Il a pris ça du livre Ensuite dans le tadlis l'uijada Tadlis l'uijada L'uijada Tadlis qui rapporte Avec les pays C'est le fait Qu'il utilise Le nom d'un pays Ou le nom d'une ville N'est-ce pas Mais lui vise Une autre ville Ou bien un autre pays Mais les gens pensent Qu'il est en train de viser Ce qui est connu Un exemple Quelqu'un dit Tadlis Tel m'a raconté N'est-ce pas Al-Qahira Al-Qahira Ce que les gens entendent Ils vont croire que c'est C'est l'Egypte C'est-à-dire au Caire Alors que lui Il n'est pas en train De parler du Caire Lui vise une ville Par exemple Dans son pays Qui s'appelle Al-Qahira Tout le monde sait Quand on dit Fil-Médina C'est où ? C'est Médine La ville du prophète Ça s'appelle Al-Médina Mais Al-Médina En langue arabe Ça veut dire la ville D'ailleurs Il dit Tadlis Tel m'a raconté En ville De lui Il ne vise pas ici Médina C'est la ville du prophète Il vise ici En ville Mais les gens Quand ils écoutent Parce que ce qui est connu C'est qu'on dit Al-Médina C'est Médine C'est la ville du prophète Ça c'est quoi ? Ça c'est le Tadlis Le Bouldan Il dit Tout ça c'est quoi ? Ça c'est le Tadlis Le Tadlis Le Bouldan Et comme je vous ai dit Les Tadlis Qui sont plus répandus C'est le Tadlis Le Tadlis Les causes Qu'est-ce qui pousse Le rapporteur A faire le Tadlis Les savants disent Parmi les causes Il y a le Sérorsin C'est-à-dire Le fait que le rapporteur De qui il a appris Est plus petit que lui Soit en science Soit en âge Ça veut dire quoi ? Par exemple Le rapporteur Il va aller prendre De son professeur On va toujours prendre Un autre exemple Que ça soit simple On a Mohamed On a Ibrahim Mohamed Ibrahim En un même cher Le cher par exemple C'est Aïssa Le cher c'est Aïssa Alors Mohamed il est Moudadlis Ou bien On va dire C'est Ibrahim Qui est Moudadlis Mohamed C'est Il est plus petit Qu'Ibrahim J'ai dit Ibrahim a plus de science Que Mohamed Et il est plus grand Que Mohamed Alors lors de l'assise Le professeur Est en train de citer Des hadiths Ibrahim a recopié Certains hadiths On va dire C'est Ibrahim Qui est le Moudadlis ici Donc Ibrahim a recopié Certains hadiths Mais il a eu Peut-être envie De faire mixtion Ou il a peut-être Envie C'est à dire Qu'il a voulu Par exemple Parler par là Avec quelqu'un Alors il est sorti Pour aller faire mixtion Ou bien pour aller Parler avec la personne Donc quand il est parti Le professeur Continue à citer Les hadiths Donc Mohamed a recopié N'est-ce pas La fin du hadith Donc lui il arrive Quand il revient Il trouve que Le professeur A cité Il a continué Il a cité La fin du hadith Lui il veut prendre ça Des gens Ils disent Ah vraiment Moi j'ai pas recopié Mais il y a Mohamed là-bas Qui a recopié Ce que le professeur a dit Et ça il prend ça chez lui Donc il vient Chez Mohamed Donne-moi ce que tu as pris La dernière partie Là j'ai pas pris ça Donc il prend de qui ? Il prend de Mohamed Il prend de Mohamed Est-ce qu'il a entendu Directement du professeur Et Aïssa Non il n'a pas entendu De leur professeur Aïssa Il a appris ça Des Mohamed Mais pourtant Les deux ont le même Professeur qu'Aïssa Donc Ibrahim Maintenant quand il va Rapporter le hadith Au lieu de dire Que Mohamed D'après Mohamed D'après Aïssa Puisqu'il n'a pas pris Directement de Aïssa Il a pris de Mohamed Donc lui Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va directement Dire d'après Aïssa Il va directement dire D'après Aïssa Donc d'après Aïssa C'est pas clair C'est possible Qu'il a entendu directement C'est possible qu'il n'est pas entendu Parce que quand tu dis D'après tel C'est possible que tu as entendu C'est possible que tu n'es pas entendu Mais dites d'après Aïssa Alors qu'est-ce que se passe ici ? Pourquoi il a enlevé Mohamed ? Il enlève Mohamed Parce qu'il a honte Il a honte Comme Mohamed est plus petit que lui Ou comme Mohamed C'est-à-dire Lui il a plus de science Il a plus de science que Mohamed Comme il a plus de science que Mohamed Donc il a honte Que s'il dit d'après Mohamed D'après Aïssa Les gens vont dire Comment ça ? Il prend un petit comme ça Donc c'est le petit là Qui lui a montré ça Ou c'est le petit là Qui lui a enseigné ce hadith Est-ce que vous voyez ? Donc avec la honte Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève Mohamed Il enlève le petit Il dit directement D'après le professeur Mais est-ce qu'il a menti ici ? Il n'a pas menti Pourquoi il n'a pas menti ? Parce qu'il n'a pas dit J'ai entendu Il a dit d'après D'après Si quelqu'un vient lui dire Comment tu peux dire ça ? Tu n'as pas entendu ça d'Ibrahim Il dit Mais est-ce que je t'ai dit Que j'ai entendu d'Ibrahim ? Je t'ai dit d'après Ibrahim D'après Ibrahim Ça ne veut pas dire Que j'ai entendu d'Ibrahim Je n'étais pas dit J'ai entendu d'Ibrahim Ça c'est quoi ? C'est parmi les causes Qui font que la personne Fasse le tadlis Et ça là C'est qu'abir ça Cette intention là Ça montre quoi ? Ça montre Que la personne n'est pas humble La personne n'est pas humble La science On doit prendre la science N'est-ce pas ? De celui qui a la science Même s'il est plus petit que toi Même s'il est plus petit que toi En science Même s'il est plus petit que toi En âge C'est pourquoi Je ne sais plus si c'est Zuhri qui disait L'homme ne sera pas noble Jusqu'à ce qu'il prenne De celui qui est au même niveau Que lui N'est-ce pas ? Qu'il prenne de celui Qui est au-dessus de lui Et qu'il prenne de celui Qui est en-dessous de lui Donc on ne doit pas avoir quoi ? On ne doit pas avoir un don Ici là ça c'est quoi ? Ça montre le kibre Les savants disent Ça montre le kibre aussi parfois L'orgueil aussi Il ne veut pas qu'on dise Qu'il a appris d'un petit Qu'il soit petit en âge Ou qu'il soit petit en science Et ça c'est pas bien Parfois parmi les causes Si on a parlé de ça Il veut montrer qu'il a plusieurs choures Plusieurs professeurs Ou bien qu'il a beaucoup voyagé Et ça c'est par exemple Celui qui fait le tannis choures Quand il dit Abou Aïssa Alors que c'est connu Qui s'appelle Mohamed Il va dire Abou Yusuf Alors que c'est connu Qui s'appelle Ibrahim On va croire qu'il a 4 professeurs ici Alors qu'il n'a pas 4 Il n'a que 2 professeurs On peut croire qu'il a beaucoup voyagé Alors qu'il n'a pas beaucoup voyagé C'est les mêmes professeurs Donc il amène tout ça Toutes ces kounias là On se dit qu'il a plein de professeurs Alors que ce sont les mêmes Ce sont les mêmes Mais il a parlé ici En fonction de quoi ? Des kounias Donc ça aussi Ça fait partie des buts Ou des intentions C'est-à-dire qu'il peut le faire Pour montrer qu'il a plusieurs choures Ou bien qu'il a beaucoup voyagé Et ça ce n'est pas bien Parmi les raisons aussi Le fait que quoi ? Que le rapporteur Soit aimé auprès de lui Et détesté chez certaines personnes Donc s'il cite la personne Les gens vont rejeter le hadith Donc il fait quoi ? Il enlève Il dit Parmi les raisons aussi Le fait qu'il soit Moulazim li-cher C'est-à-dire qu'il est tout le temps Avec son cher N'est-ce pas ? Il est toujours avec son cher Et donc il y a certains hadiths Qui n'ont pas Qui n'ont pas pris directement du cher Donc il a honte Il a honte N'est-ce pas ? Que s'il vient par exemple Il dit D'après tel D'après le professeur Les gens vont dire Mais comment ça ? Et pourtant lui il est C'est son Il a toujours été avec le professeur Il est plus avec le professeur Que celui-là Mais comment c'est maintenant Il prend maintenant le hadith de lui Donc il a honte en fait Que les gens disent ça Les gens vont dire Ah mais comment il a pris encore Le hadith de l'art Que c'est son professeur Lui-même il est toujours avec le professeur Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va enlever celui-là Même s'il a appris de lui Il va enlever Il a quoi ? Il va enlever Et ça c'est aussi C'est pas des bonnes intentions ça C'est pourquoi vous allez voir Que parfois ça arrive Vous allez voir des professeurs Parfois le professeur il a honte Il a honte de prendre de son étudiant Il sait très bien que son étudiant Par exemple connaît quelque chose Ou bien maîtriser quelque chose Il peut prendre ça de cet étudiant là Il va lui dire Ah vraiment j'ai appris Que tu connaissais telle chose Je voulais que tu m'expliques un peu ça Il a honte Pourquoi ? Parce que c'est son étudiant C'est lui qui lui enseigne C'est lui qui lui enseigne Donc ici les gens vont dire Mais comment il va prendre encore là-bas ? Donc lui il a honte De venir prendre chez Chez l'étudiant Et ça normalement La personne ne doit pas avoir honte C'est pourquoi Moudjahid disait Comme l'a cité l'imam Bukhari N'est-ce pas ? Moudjahid disait quoi ? Que deux personnes n'auront pas la science Le moustahi et le moustakbir Et le moustakbir J'ai dit Le moustahi et le moustakbir Celui qui a honte C'est celui qui fait l'orgueil Celui qui a honte C'est celui qui fait l'orgueil Et cela n'auront pas la science Parce qu'il va rester là dans l'ignorance Au lieu d'aller prendre la science Chez la personne Pourquoi ? Parce qu'il fait l'orgueil Et l'orgueil c'est quelque chose Que vous savez très bien Vous connaissez les textes Qui sont venus Parlant de l'orgueil Que ça interdit L'orgueil est interdit Le prophète a été Il a même dit Qu'il ne rentrera pas Pour parler Celui qui aura dans son coeur Un brunatome d'orgueil Et comme le prophète a dit L'orgueil c'est quoi ? L'orgueil c'est refuser le haq Et minimiser quoi ? Minimiser la Minimiser les gens Minimiser les gens Et refuser le haq Refuser la vérité Donc ici Parmi les causes aussi Le fait que le rapporteur Comme j'ai dit On a même cité ça Que le rapporteur soit deif N'est-ce pas ? Il est par exemple faible Chez les gens Et donc lui Il ne veut pas que Si il cite le hadith En mettant ce rapporteur là Les gens vont croire que Les gens vont rejeter le hadith Parce que le rapporteur L'est deif Donc il enlève directement Il dit d'après le professeur Comment on va savoir Qu'il y a eu un tadlis ? On sait qu'il y a eu le tadlis Soit par le rapporteur lui-même Si le rapporteur dit clairement Qu'il a fait le tadlis Ou bien un savant N'est-ce pas ? Affirme que tel est Moudalis Un savant par exemple Qui a vécu à son époque Qui le connait C'est un Moudalis Ou bien un savant Qui a fait quoi ? Qui a fait des recherches Sur ses rapports Sur ce qu'il rapporte Il a découvert Qu'il était Moudalis Parmi les choses Il nous permet de savoir Qu'un rapporteur est Moudalis En regroupant Les chaînes de transmission Si par exemple On voit que Parfois il rapporte le hadith Il dit Il dit par exemple Mohamed dit par exemple An Ibrahim D'après Ibrahim Dans une autre chaîne de transmission Il dit D'après Qasim D'après Ibrahim Donc il y a le même hadith Donc ici il y a un ajout Donc ça veut dire quoi ? Il dit qu'il y a Qasim Qui au milieu ici Donc c'est comme si Dans la première chaîne de transmission Il a enlevé Qasim Il a dit D'après Ibrahim Donc c'est Ndali Qui a fait quoi ? Le Tadlis Mais ça c'est pas de manière absolue Ça c'est pas de manière absolue Parce que ça peut être Parmi les mazites Comme on va voir Inch'Allah Et parmi les causes Qui nous permettent Parmi les moyens Qui nous permettent De savoir que Le rapporteur est Moudalis Si par exemple C'est connu que ce rapporteur là N'a rapporté de ce cher Que 4 hadiths Ou 3 hadiths Ou 1 C'est-à-dire C'est connu qu'il a rapporté de ce cher Qu'un nombre précis de hadiths Maintenant on trouve Qu'il a rapporté plus que ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas appris ça Directement du professeur Il a appris ça de quelqu'un d'autre Et donc là Ça prouve que c'est du Tadlis C'est-à-dire On sait par exemple Qu'il n'a appris que 4 hadiths Prenez un exemple simple Pour que vous compreniez facilement Il a appris 4 hadiths de son professeur Maintenant on voit Il se retrouve avec 10 hadiths Du même professeur Quand on dit Mohamed a appris d'Ibrahim Il n'a appris que 4 hadiths d'Ibrahim Maintenant on voit Que Mohamed rapporte 10 hadiths d'Ibrahim Ça montre quoi ici ? Ça montre qu'il y a un intermédiaire Parce qu'il n'a appris que 4 hadiths d'Ibrahim Donc il a fait qu'il y a un intermédiaire Entre lui et Ibrahim Donc il a entendu que 4 hadiths d'Ibrahim Donc ça dit que les autres Il n'a pas entendu ça D'Ibrahim Donc s'il dit Ça dit qu'il y a des rapports intermédiaires Donc ça prouve que quoi ? Ça prouve ici qu'il a fait quoi ? Il a fait le Tadlis Et comme je vous ai dit Les savants divergent ici Quel est le pire des Tadlis ? Certains ont dit C'est le Tadlis de Tassuya D'autres ont dit Non, c'est le Tadlis de Shur Comme ce qu'on rapporte De Atiyah A l'Aufi On dit qu'il disait Haddathani Abu Sa'id Il disait Abu Sa'id m'a dit Mais il voulait parler Al-Kalbi Il voulait parler Al-Kalbi Al-Kalbi C'est un rapporteur Que ma truc Al-Kalbi Donc s'il vient La chaîne de Tassuya La chaîne de Tassuya Est très faible Donc les gens pensaient Que c'était Abu Sa'id Al-Khudri Il faisait croire Qu'il voulait Il faisait croire Que c'était Abu Sa'id Al-Khudri Il dit Haddathani Abu Sa'id Il faisait croire Que c'était Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri Sur le compagnon Du prophète Mohamed Alors que ce n'était pas Abu Sa'id Al-Khudri C'était qui ? C'était Al-Kalbi Donc certains ont dit Que ça c'est N'est-ce pas Le pire des Tadlis Tadlis D'autant dire Non c'est Tadlis C'est Tassuya Al-Khudri Al-Amoussah Maintenant les catégories De Tadlis Ce qu'on a dit Pardon Les degrés De Moudalissine Ce qu'on a dit Que les gens Du Tadlis Sont regroupés N'est-ce pas En degrés Alors on a C'est pourquoi Al-Hafiz Ibn Hajar Il a écrit un bon livre Sur les gens Qui font le Tadlis Il les a regroupés Là-bas en 5 En 5 catégories Bien sûr il a suivi Al-A'lai Parce qu'Al-A'lai Il avait déjà aussi Il avait déjà classé Ces Moudalissines En 5 En 5 catégories Il a écrit le livre Le livre Le nom du livre C'est Ta'rif Ta'rif Ahl al-taqdis Bimaratib al-moussifuna Al-moussifina Al-moussifina Bittadlis Le livre c'est quoi Ta'rif Ahl al-taqdis Bimaratib al-moussifina Bittadlis Il a aussi Il a également parlé Des grés Les Moudalissines Les Moudalissines Ne sont pas tous Au même dégré On a le premier dégré Le premier dégré C'est ceux-là Qui ont fait Le Tadlis rarement C'est vraiment rare Comme Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Ou bien Hicham Ibn Arwa Ou bien Moussa Ibn Al-Aqba Ceux-là Ils sont au premier dégré Des gens Du Tadlis Et donc Ceux-là Même s'ils disent Les savants Même s'ils disent Dans la chaîne de transmission Le Hadith est authentique Donc on ne dit pas Non mais il a des C'est Moudalissines Donc il faut qu'ils disent Moi j'ai entendu Là Pourquoi ? Parce qu'il a fait Ceux-là ont fait Le Tadlis rarement Donc il y a un qui a fait Par exemple le Tadlis Deux fois ou trois fois Il a rapporté 100 Hadiths On ne peut pas Réjeter tous ces 100 Hadiths Parce qu'il a fait Le Tadlis une ou deux fois Est-ce que vous voyez un peu ? Et deuxième catégorie Ceux-là 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 Les savants Ont accepté Le Tadlis Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait Très Le Tadlis Ils ne le faisaient pas Ils ont fait le Tadlis Le Tadlis Le Tadlis était très peu Très très peu Ou par exemple Ils faisaient le Tadlis Que des rapporteurs Dignes de confiance C'est-à-dire Ils n'enlèvaient Dans la chaîne de transmission Qu'un rapporteur Qui est digne de confiance Ils n'enlèvaient Bon est-ce qu'ils font partie De la première catégorie De la deuxième catégorie Ils sont dans ces catégories-là Là c'est la deuxième Deuxième catégorie Comme on a posé la question A Ali ibn al-Médini Il a dit Si la personne fait Beaucoup de Tadlis On ne prend pas son Hadith S'il fait trop de Tadlis On ne prend pas son Hadith Mais s'il a fait Par exemple le Tadlis Une fois ou deux fois On ne peut pas Réjeter tous ses Hadiths Parce qu'il a fait le Tadlis Une ou deux fois Troisième catégorie C'est ceux qui ont fait Beaucoup de Tadlis C'est ceux-là S'ils sont dans la chaîne de transmission On ne prend pas le Hadith Jusqu'à ce qu'ils disent Clairement qu'ils ont entendu Comme Abu Zubir Ou Mohammed ibn Muslim Par exemple Al-Makki Ceux-là Abu Zubir Ou bien Mohammed ibn Muslim Al-Makki Ou bien Ibn Djurej Par exemple Ceux-là s'ils disent A'en de la chaîne de transmission Le Hadith c'est de'if Jusqu'à ce qu'ils disent Clairement j'ai entendu Jusqu'à ce qu'ils disent Clairement j'ai entendu Et ici quand ils disent J'ai entendu On va dire que le Hadith C'est authentique Mais il ne t'a bien au Huna Le Hadith va être authentique A condition C'est-à-dire que ça réunit Les autres conditions Du Sahih C'est pas seulement Parce qu'il a dit J'ai entendu Parce qu'il peut dire J'ai entendu Mais il y a un autre rapporteur Qui est par exemple faible Donc quand on dit Le Hadith authentique C'est-à-dire que ça réunit D'abord toutes les conditions Du Hadith authentique Du Hadith accepté N'est-ce pas Sauf que Ici il a dit Et comme il est modale Il fait partie de la troisième catégorie Ici là on ne peut pas Prendre son Hadith Parce qu'il dit Clairement que j'ai entendu Quatrièmement C'est ceux dont les savants Sont unanimes Qu'on ne prend pas leur Hadith Sauf s'ils disent clairement Qu'ils ont entendu Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient trop Du Tadlis Et ils enlevaient Des rapporteurs Qui étaient da'if Et des rapporteurs Qui étaient inconnus Donc quand il fait le Tadlis Lui il n'enlève pas seulement Des rapporteurs ni des confessions Lui ils enlevaient Plein des rapporteurs Ça veut dire Ils enlevaient des do'afa Des rapporteurs faibles Ils enlevaient des rapporteurs Qui étaient inconnus Et ensuite on a La cinquième catégorie Ce sont ceux-là Qui sont à la base Da'if Ils sont faibles Et en même temps C'est encore des Moudalissines Des Moudalissines Ça c'est Par exemple Par exemple Abdelab Nelahia Celui dont Ses coutubes C'était brûlé Ses livres c'était brûlé Qui avaient été éprouvés Lui il est à la base Il est da'if Parce qu'il s'embrouillait Avec les hadiths Quand ses livres se sont brûlés J'ai Et en même temps Il est aussi Moudaliss J'ai Ça c'est la cinquième catégorie Donc ils sont C'est des do'afa Mais ils sont aussi des Moudalissines Et lui On dit quoi ? Que si Trois personnes Les trois Abdelah Rapportent de lui Son hadiths authentique C'est comme Cheikh Albani dit Un Abdelab Niazid Un Abdelab Nubarak Et un autre Abdelah Les trois Abdelah Donc il y a un autre Abdelah Je ne me souviens plus bien Les trois Abdelah S'ils rapportent N'est-ce pas De Abdelab Nelahia Le hadiths authentique Pourquoi ? Parce qu'ils disent Qu'ils ont rapporté de lui Avant qu'il ne commence A s'embrouiller Avec les hadiths Bon il y a un long débat Entre les savants Il y en a qui ajoutent Même plus que les trois là Il y en a même Qui ont rejeté totalement Ces hadiths Donc on ne prend pas Des hadiths Des Abdelab Nelahia Totalement Sauf si Bien évidemment Ça vient dans une autre chaîne Des transmissions Qui vient renforcer Son hadith Ceux-là La cinquième catégorie là Ça ne sert à rien Même s'il dit J'ai entendu La cinquième catégorie là Même s'il dit J'ai entendu Ça ne sert à rien Pourquoi ça ne sert à rien ? Quand je dis ça ne sert à rien C'est-à-dire que Ce n'est pas parce qu'il a dit J'ai entendu Qu'on va dire Oui c'est bon On a dit Le Moudadlis Il a dit J'ai entendu Ici il a dit J'ai entendu On prend là Pourquoi ? Parce que lui-même Il est d'abord Dehif C'est-à-dire en dehors Même du Tadlis Il est d'abord Dehif Donc même s'il dit J'ai entendu Ça ne règle pas Le problème Parce qu'il est dehif Sauf si Comme on a dit Ça vient dans une autre chaîne Des transmissions Qui vient renforcer cela Donc on va dire Que c'est authentique Est-ce que le Tadlis C'est haram ? Bon ici Il y a un débat Par rapport à ça On rapporte de Chorba Qu'il a dit Il a dit Qu'il a dit Faire la fornication Pour moi Le Khatib al-Barda A cité cela Avec des chaînes de transmission Qu'il a dit Qu'il a dit Que je fasse la fornication C'est plus aimé Chez moi Que de faire le Tadlis Bon certains disent Que c'est interdit Mais Parce qu'en réalité Le Moudadlis Le Moudadlis Ne ment pas C'est vrai Dans ce qu'il dit On peut comprendre Il y a des hypothèses Ce n'est pas clair C'est flou Mais est-ce qu'il ment Est-ce qu'on peut dire Qu'il a menti Il n'a pas menti Parce qu'il n'a pas dit J'ai entendu Parce qu'il dit J'ai entendu Alors qu'il n'a pas entendu C'est un menteur Il ne peut pas dire J'ai entendu C'est pourquoi Il t'a dit Tu as dit Est-ce que tu as entendu Tu n'as pas entendu Pourquoi tu n'as pas entendu Il dit Non je ne t'ai pas dit J'avais entendu J'ai dit d'après C'est un peu comme La tauriyah La tauriyah C'est-à-dire maintenant Quelqu'un vient et te dit Mohamed c'est ton frère Tu dis Oui c'est mon frère Mais toi tu veux Par la frère En religion Tu veux par la frère En religion Tu ne veux pas Frère de sang Mais lui il a compris Frère de sang Mais après que je viens Il t'a dit Mais tu m'avais dit Que Mohamed c'était ton frère Non je me suis renseigné On m'a dit Que ce n'est même pas ton frère Il dit Mais comment ça C'est mon frère Oui je t'ai dit Que c'est mon frère Non mais ce n'est pas ton frère Il m'a dit Moi quand je t'ai dit Frère Mais ce n'est pas frère de sang Que moi je visais Moi je te parlais C'est mon frère dans la religion Est-ce que vous voyez Donc ici là Quand il a dit C'est mon frère Est-ce qu'il a menti Non il n'a pas menti Il n'a pas menti Il n'a pas menti Pourquoi ? Parce que lui Il voulait quoi ? Il voulait parler frère Frère en religion Et non frère Frère de sang Donc le modèle c'est ça Quand il dit Il n'a pas menti Parce que d'après Ça peut vouloir Déjà entendu Ça peut vouloir dire aussi Que la personne n'a pas entendu C'est-à-dire Quand un rapporteur dit C'est possible Qu'il a entendu N'est-ce pas ? C'est-à-dire le rapporteur Qui a entendu Il peut dire d'après Celui qui n'a pas entendu Il peut dire d'après Non c'est pas clair Donc lui Quand il a dit Est-ce que Quand il a dit Il voulait dire Qu'il a entendu Non Même si on dit Il a utilisé un terme Qui peut C'est-à-dire que Ça prête à interprétation C'est-à-dire Il y a des hypothèses Il veut faire croire Qu'il a entendu Mais est-ce que ici Lui quand il a dit Ici que Il voulait dire Que c'est-à-dire J'ai entendu Et pourquoi C'est-à-dire qu'on dit Que ça empiète Le Tadlis Empiète sur la Rewaia Mais ça n'empiète pas Sur le Raui Ça n'empiète pas Sur le rapporteur Mais ça empiète sur Ça Rewaia C'est-à-dire Ceux qui le rapportent Ici aussi Il y a Par rapport au Tadlis Les savants font la différence Entre le Tadlis Par rapport au Tadlis Et Tassuya Les savants font la différence Entre le Tadlis Et Tassuya Et Tassuya Ils disent quoi Certains savants Bien évidemment Certains savants Ils disent que La Tassuya C'est différent du Tadlis Le Tadlis Il y a le Iham Le Tadlis Il y a quoi ? C'est-à-dire C'est comme si la personne Veut faire croire Quelque chose Qui n'est pas réelle Qui n'est pas réelle Le rapporteur dit C'est comme s'il veut faire croire Qu'il l'entendait Alors qu'il n'a pas entendu Donc quand le rapporteur dit On peut comprendre Qu'il l'entendait On peut comprendre Qu'il n'a pas entendu Or dans le Tassuya Là Tassuya Non La Tassuya C'est le fait Par exemple Le rapporteur Par exemple On dit l'Imam Malik On dit l'Imam Malik Il faisait Tassuya Il ne faisait pas le Tadlis Tassuya Mais il faisait la Tassuya C'est-à-dire Il va enlever par exemple Ikrima Il va enlever Ikrima Il va rapporter directement Il va par exemple dire D'après Ibn Abbas Il va enlever Ikrima Bon Certains disent Parce qu'ils ne voyaient pas Qu'on peut s'argumenter De Ikrima Bon ça aussi fait Est-ce que c'est vraiment Parce que dans le Morte L'Imam Malik L'Imam Malik Il n'a pas rapporté D'Ikrima Est-ce que vous voyez Donc ici Il y a une différence C'est que celui qui fait Tassuya Il ne veut pas ici Parce que lorsque L'Imam Malik D'après Ibn Abbas Il n'y a pas quelqu'un Qui va croire ici Que quoi Qu'il a entendu D'Ibn Abbas Parce que l'Imam Malik C'est un Tzabi 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 C'est-à-dire que c'est un élève Des élèves Des compagnons Donc s'il dit D'après Ibn Abbas Il n'y a personne Qui va voir ici Qu'il veut faire croire Ici qu'il a entendu D'Ibn Abbas Parce qu'il n'a pas entendu D'Ibn Abbas Or dans le Tadlis Ce n'est pas le cas Dans le Tadlis On peut croire Qu'il a entendu ça Du son cher Parce que c'est son cher A la base C'est son cher A la base On a dit le Tadlis C'est le fait C'est le fait Que le rapporteur Rapporte D'un rapporteur Qu'il a entendu Tadlis D'un rapporteur De qui il a entendu Un hadith Ou des hadiths Qu'il n'a pas entendu De lui Avec des termes Qui peuvent faire croire Qu'il a entendu Donc la différence C'est quoi C'est qu'ici Quand il dit Aïn On peut croire Parce que c'est son professeur A la base Donc comme c'est son professeur Quand il dit Aïn On peut se dire Que bon Puisqu'il a habitué Des rapporteurs Donc c'est sûr Qu'il a entendu ça Alors qu'en réalité Ce n'est pas le cas C'est différent De Tassuya Ils disent aussi Que la Tassuya Ce n'est pas une condition Que le rapporteur Peu ne pas enlever Un derif Il peut enlever Un rapporteur Qui est digne de confiance Or dans le Tadlis Tassuya On a dit qu'il doit enlever Un derif C'est une condition Il faut qu'il enlève Un derif Un rapporteur qui est faible Entre deux rapporteurs Qui sont dignes de confiance L'un a rencontré L'autre Or dans le Tadlis Dans la Tassuya Ils disent quoi Il peut enlever Même un rapporteur Qui est digne de confiance Et ils disent quoi Ils disent Que ce n'est pas une condition Dans la Tassuya Ce n'est pas une condition Que les deux rapporteurs Qui sont dignes de confiance L'un a rencontré L'autre bien Que l'un a entendu De l'autre Ça veut dire quoi On a dit dans le Tadlis De Tassuya C'est le fait Qu'il enlève Un rapporteur qui est derif Entre deux rapporteurs Qui sont dignes de confiance L'un a rencontré l'autre Donc Si Aouzaï Enlève par exemple Mohamed Qui est derif Au milieu Si par exemple Al-Walid Mouslim Pardon Enlève Mohamed Qui est au milieu N'est-ce pas De Aouzaï Et par exemple Ibrahim On a dit quoi C'est une condition Que Aouzaï A entendu C'est-à-dire Ibrahim C'est le chef De Aouzaï C'est le chef De Aouzaï Donc lui l'a enlève Mohamed Qui est derif Qui est au milieu J'ai Par contre Dans la Tassuya Ce n'est pas une condition J'ai Ce n'est pas une condition Il se peut que Aouzaï C'est un exemple Il se peut qu'Aouzaï N'ait pas rencontré Ibrahim Or dans le Tadlis C'est Tassuya Non C'est-à-dire Que ça doit être son chef Dans le Tadlis C'est Tassuya Quand on regarde La chaîne de transmission On peut croire Que la chaîne de transmission Est rattachée Pourquoi ? Parce que La personne Qu'il a enlève au milieu On ne peut pas détecter Qu'il y a une personne Qui a sauté Pourquoi ? Parce que celui-là Qu'il a laissé là C'est comme si C'est son professeur C'est-à-dire Il a entendu de tel C'est comme s'il a fait Il les a mis tous Au même niveau Il y a eu donc ici Une Tassuya J'ai Et bien évidemment Il y a un autre Débat des savants ici On a dit que le Tadlis Le rapporteur Qui est dans la troisième Catégorie des Moudalissines S'il dit Son hadith ne peut pas Est accepté C'est qu'il dise Clairement qu'il a entendu Maintenant il y a un problème Sur le Tadlis Est-ce que le Tadlis Est-ce que c'est la même chose ? Non Ici il y a un khilaf Il y a un khilaf Des savants sur le Tadlis Est-ce que c'est Tassuya Certains savants disent Que dans le Tadlis Est-ce que c'est Tassuya Si le rapporteur Fait le Tadlis Est-ce que c'est Tassuya C'est-à-dire les termes Qui prouvent clairement Que la personne a entendu De qui il rapporte Il dit On doit voir les termes là Dans toute la chaîne Des transmissions Donc à partir de lui Jusqu'à la fin On doit trouver ça En fait on ne doit pas voir Un an Ou bien on ne doit pas voir Un kol On ne doit pas voir un terme Qui Yahtamil samaa Oui c'est peu Qu'il est entendu Non Il faut que les termes Soient clairs Que celui-là Entendu de tel Celui-là Entendu de tel Celui-là Entendu de tel Il dit jusqu'à la fin Tu vois Tout ceci A cause d'une longue divergence La divergence c'est Est-ce que le Moudalise Celui qui fait Tadis Tassuya Il enlève le Da'if Il enlève juste Le Da'if Dans une étape De la chaîne De transmission Ou il peut enlever Le Da'if Dans n'importe quelle étape De la chaîne De transmission Par exemple Il dit Après il enlève Le Da'if Qui est là Entre Aouza'i Et le rapporteur Qui suit Puis il dit D'après Foulan Il enlève encore Foulan Il a rencontré Aouza'i Il enlève encore Celui qui est entre N'est-ce pas Aouza'i Et Celui qui est entre Ce Foulan là N'est-ce pas Et celui Le rapporteur Qui suit C'est-à-dire On a Walid Ibn Muslim Il dit On va prendre avec Des noms C'est plus facile Il dit Après il enlève Le rapporteur Qui est de Aif Là Qui s'appelle Par exemple Mohamed Ensuite il dit Après celui-là Il enlève encore Un autre rapporteur Ici Après il dit Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Donc Certains savons Dites C'est ce qu'il fait C'est-à-dire Le modal C'est celui Qui fait Il va enlever Les rapporteurs Dans deux étapes De la chaîne Transmission Il va enlever Le rapporteur Entre son professeur Jade Et le professeur Son professeur Et ensuite Il va enlever Le rapporteur Entre le professeur Du professeur Son professeur Et le professeur Du professeur Du professeur Son professeur Jade Donc en fait C'est dans deux Dans deux endroits Il va enlever Le rapporteur Qui est faible Il y a d'autres Qui ont dit Non il peut enlever Dans n'importe quel endroit De la chaîne Donc comme il peut enlever Dans n'importe quel endroit Donc ici Il faut qu'il dise Clairement Que tel entendu Que tel entendu Que tel entendu Que tel entendu Pourquoi Parce que Il se peut qu'il enlève Qu'un rapporteur Dans n'importe quel endroit De la chaîne De transmission C'est un long débat Là-bas Entre les savants Du Hadith C'est pourquoi Vous allez voir D'autres qui vont dire Il faut qu'il dise Il faut que Il doit dire Qu'il a entendu Ou bien il doit montrer Clairement Qu'il y a Il doit citer Clairement un terme Qui prouve clairement Que le rapporteur Entendu Dans toutes les étapes De la chaîne De transmission Et d'autres qui disent Non ça doit juste Entre deux Entre deux Et la vie Que nous trouvons Plus proche Elle est le plus savant Je suis toujours en train De faire un bah Après cette masque Mais pour le moment Je suis d'abonnance C'est ta vie Il faut qu'il dise Clairement Qu'il a entendu Il va rapporter Son cher Il doit dire Clairement Que son cher Entendu Du cher De son cher Ensuite Le cher De son cher Là Il doit dire Qu'il a entendu De celui Qui suit Donc ça veut dire Quoi ça Une table De moins votre attention Ici Que ça ne vous embrouille pas On a Al-Walid du muslim On a Al-Walid Ibn muslim Al-Walid Ibn muslim Il rapporte de qui ? Il rapporte d'Aouza'i Donc il dit Aouza'i Adi Donc là Il n'y a pas d'Ishkal Comme il est Il va enlever Par exemple Mohamed Qui est au milieu Ici Il va enlever Mohamed Ensuite il va dire D'après Ibrahim Et Ibrahim Et Ibrahim A rencontrer Aouza'i Donc c'est comme S'il dit Al-Walid Il nous disait Aouza'i Donc Aouza'i m'a dit D'après Ibrahim D'après Qasim Par exemple D'après Ishaq Alors qu'est-ce Qui se passe Ici Il dit Al-Walid Il va enlever Mohamed Qui est au milieu Et Il va enlever Aussi Qasim Donc si vous pouvez noter Pour bien comprendre On a Al-Walid Il rapporte D'Aouza'i Qui rapporte De Mohamed Qui rapporte D'Ibrahim Qui rapporte De Qasim Qui rapporte D'Ishaq Qu'est-ce Qui se passe Al-Walid Comme il est Moudal Il enlève Mohamed Qui est D'Aouza'i Il dit D'Aouza'i Il dit D'après D'Aouza'i Il dit D'après Ibrahim Et Ibrahim Se recherche D'Aouza'i Alors il dit D'après Qasim D'après Ishaq Donc ils disent Qu'il peut enlever Ici Qasim Et il peut enlever Ici Mohamed Et donc c'est pour cela Ce qui est juste C'est qu'il doit citer Clairement Que tel entendu A quel niveau Il doit dire Il doit prouver Qu'Aouza'i Ça doit être prouvé Qu'Aouza'i Il a dit J'ai entendu Donc il ne doit pas Il ne doit pas dire Aouza'i D'après Ibrahim Là Ou bien d'après Mohamed Il doit dire Aouza'i Il a dit J'ai entendu Donc il doit Comment Il doit dire Clairement Qu'il a entendu A partir D'ici Après Aouza'i Déjà Ça c'est un Deuxièmement Il doit dire Encore Le rapporteur Il doit montrer Clairement Que le rapporteur A entendu Ou A quel niveau Encore Après Ibrahim Après Après Ibrahim Pourquoi Pour que Pour que si on soit sûr Qu'il n'a pas enlevé Qu'il n'a pas enlevé Un rapporteur Pour qu'on soit sûr De celui De qui Il rapporte Dans toute Dans toute La chaîne Donc dans De la partie Du rapporteur Qui est Moudalisa Jusqu'à la fin On ne doit pas Trouver Après Le Moudalisa On ne doit pas Trouver Un d'après On doit Trouver Tout ce qu'on doit Trouver C'est quoi C'est des termes Clairs Qui montrent Que la personne A Entendu Alors Ça c'est Le Hans Dans le Hukm Du Moudalisa Donc il y a Dans la troisième Catégorie C'est que Si son hadith Vient avec Donc il y a Le C'est de Jusqu'à ce qu'on trouve Une autre chaîne De transmission Il dit clairement Qu'il a entendu C'est pourquoi Vous allez voir Dans certains Hadiths On vous dit C'est-à-dire Qu'il a dit D'après Il n'a pas dit Clairement Qu'il a entendu Donc ils disent Ici Là Dans ça c'est Le Hans Le Hans C'est que Le rapporteur Qui est Moudalisa Qui est dans La troisième Catégorie Ou un peu plus bas N'est-ce pas Pour comprendre Son hadith Il faut qu'il dise Clairement Qu'il a entendu De son chef Jade Et Celui qui est dans La première catégorie Deuxième catégorie Il n'y a pas de problème S'il y a Non Prend Mais celui qui est Dans la troisième Catégorie Un peu plus bas Qui est la troisième Catégorie Ceux qui sont en bas Ils doivent dire Clairement Qu'ils ont entendu Avec les tafsus Qu'on a déjà détaillés Sauf quoi On a parlé ici De ta liste Le khilaf Est-ce qu'il doit dire Qu'il est entendu Est-ce qu'il faut Qu'il y ait Des termes clairs Qui montrent Que chaque rapport Entendu Celui de qui il rapporte Dans tous les tobacotes Après le mudalise Ou bien Ça suffit juste Dans deux tobacotes On a expliqué Le khilaf Par rapport à cela Maintenant Il y a des exceptions Il y a des exceptions Ici Comme ce qu'Abu Bakr Ismaili A dit Il n'acceptait pas De prendre De Zuhir Il n'acceptait De prendre De Zuhir Que les hadiths Qu'Abu Ishaq Avait Entendu N'est-ce pas De son chère C'est-à-dire Abu Ishaq As-Sabi'i C'est un mot d'adlis Il est dans Les catégories De ceux Dont Le t'adlis N'est pas Accepté comme ça Il faut qu'il dise Clairement Qu'il a entendu Abu Ishaq As-Sabi'i Mais on dit Que Yahya Al-Qobban Quand il rapporte De Zuhir Qui rapporte De Abu Ishaq As-Sabi'i Ici c'est C'est Même si Il dit Même si On prend Pourquoi Parce qu'il dit Que Yahya Al-Qobban Ne prenait Des hadiths Qui sont rapportés Par Zuhir Que des hadiths Où il a entendu Donc là où il n'a pas entendu Il ne prenait pas Donc même s'il dit Il n'y a pas de problème Parce qu'il ne prenait Que quoi Que de ceux Qu'il avait Entendus Et ça Ça a été rapporté C'est Abu Bakr Ismail Qui a dit ça Et le Hafiz Ibn Hajar Dont il est venu Parle de ça Il a dit Peut-être qu'il a su ça Il dit C'est comme s'il a su ça Par l'istiqureur Par la recherche Comment il a su Que Yahya Al-Qobban Ne prenait Des hadiths Des hadiths Où il a entendu Du professeur Il a su ça Certainement Par l'istiqureur Par la recherche La déduction Il a recherché Il a fouillé Il a trouvé Ou par la pratique De Yahya Al-Qobban Donc il a regardé Comment Les hadiths Que Yahya Al-Qobban Regardait Il a fait des recherches Et il s'est rendu compte De cela Et ça Ça montre Que ça montre Le hadiths Il n'a pas dit Non 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 Il a dit Il a eu ça Il n'y a pas de dalil Il a rejeté comme ça Il a dit C'est comme si Il a vu ça C'est par rapport A sa recherche Qu'il a eu à faire Et ça Ça nous montre Le hadiths Qu'on doit avoir Envers les savants Aujourd'hui En nous disant On veut le dalil On doit prendre le dalil Là où il n'y a pas le dalil On ne prend pas Mais ça ne doit pas Nous amener Maintenant à faire quoi A mal parler Les savants Vous allez voir Des gens Parfois ils rejettent Des paroles des savants C'est comme si Le savant L'a parlé avec le hawa Comme ça Avec la passion Non Mais il se peut Qu'on ignore son dalil Oui c'est vrai Si par exemple Les savants divergent Et tel savant A apporter un dalil L'autre n'a pas apporter Un dalil On ne suit celui Qui a apporté le dalil On n'est pas obligé De suivre celui Qui n'a apporté Parce qu'on ne connait pas Son dalil Mais de là Maintenant à penser C'est comme si Le savant Il a parlé avec le hawa Avec la passion Ça c'est pas Ça c'est fait partie Des comportements Qu'on doit avoir Envers les savants Et encore dans nos savants Dans nos savants L'excuse Donc peut-être Il s'appuyait sur ça Peut-être il s'appuyait sur ça Peut-être Qu'il a cru que C'était pas authentique Peut-être ceci ou cela Bien sûr On ne va pas le suivre Dans ça Parce qu'on ne connait pas Le dalil Sur quoi il s'appuyait On va suivre là Où il y a le dalil Mais on ne doit pas Prendre ça aussi Maintenant comme un dalil Pour faire quoi Pour mal parler Des savants Pour faire le Il parle sans dalil Et je crois J'ai parlé de ça Lorsque j'ai fait La mise en garde Contre Mohamed Bajrofil Lorsque j'ai parlé Des causes des divergences Pourquoi les savants divergent J'ai parlé de ce point Et c'est très important De connaître ça Il y a aussi Parmi les exceptions On a par exemple Abdelmalik ibn Abdelaziz ibn Jurej Abdelmalik ibn Abdelaziz ibn Jurej Abdelmalik ibn Abdelaziz ibn Jurej Lui il rapporte C'est ibn Jurej Ibn Jurej C'est un mudalis Il rapporte parfois D'Ata Ibn Abdelaziz ibn Abdelaziz Qui rapporte De Jabir J'ai dit Ibn Jurej C'est un mudalis Mais on a dit Il a été rapporté D'Ibn Jurej Abou Bakr Ibn Abdelaziz Il a rapporté D'Ibn Jurej Qu'il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit J'ai dit J'ai entendu ça De lui Même si je ne le dis pas Même si je ne le dis pas J'ai entendu Donc ça c'est un dali Qui montre quoi Qui montre que Ibn Jurej Si il rapporte D'Ata Même si il dit On dit quoi On dit que c'est C'est authentique Pourquoi ? Parce qu'il a dit lui-même Il a dit Ce que je Si je dis Si je dis C'est que j'ai entendu C'est que j'ai entendu Même si Je ne le dis pas J'ai entendu Bon maintenant Maintenant qu'ils viennent Ils disent Non mais quand Lui il a dit Il a dit Si je dis Arta Il n'a pas Si je dis D'après Arta Il y a une différence Entre Bon ça c'est un long débat En réalité Parce que Quelle est la faïda Pourquoi il a dit Pourquoi il a dit Si je dis Arta A dit C'est que J'ai entendu Si je dis Arta A dit J'ai entendu J'ai entendu De lui Même si je ne le dis pas J'ai entendu Le but C'est pourquoi Ibn Jurej Il dit ça C'est pour nous faire Comprendre ici Pour nous faire comprendre Que même s'il ne dit pas J'ai entendu Si il n'a pas D'entendu C'est authentique Donc ici Que ça soit Que ça soit Il a dit Même s'il ne dit pas Quoi Même s'il ne dit pas Qu'il l'a entendu Donc ici C'est ce qui nous intéresse Donc même s'il ne dit pas Qu'il l'a entendu On dit quoi On dit que c'est Authentique Donc venir restreindre Ici dire que Non il a dit Donc ça veut dire Que c'est s'il dit Mais s'il dit On ne prend pas Pourquoi on fait Parce que quel était Son but Quand il a dit Même si Ça veut dire Que j'ai entendu Même si je ne dis pas J'ai entendu Quel était son but Quand il a dit ça Est-ce qu'il voulait C'est le love Là qu'il voulait Ou ce qu'il voulait Ici c'est que S'il utilise un terme Qui ne prouve pas Qu'il l'a entendu On dit qu'il l'a entendu Même s'il ne dit pas Clairement qu'il l'a entendu Même s'il ne dit pas Clairement qu'il l'a entendu J'ai dit Donc encore Il y a encore un débat Est-ce que Nous on ne rentre pas Dans ça Donc ça C'est parmi les exceptions Parmi les exceptions aussi On a Leïth ibn Saad Leïth ibn Saad S'il rapporte De Abu Zubir S'il rapporte De Abu Zubir De Abu Zubir Parce qu'Abu Zubir C'est un modaliste Il fait partie De la troisième catégorie Donc s'il dit Le hadith doit être Deir Mais si Abu Zubir Rapporte de Djar Même s'il dit Si c'est Leïth ibn Saad Qui a rapporté De lui Ici on dit Que c'est quoi C'est rattaché La chaîne transfère Donc ici Même s'il y a On ne dit pas C'est un modaliste Donc Deir Là Et parce qu'on dit Qu'on dit Que Leïth ibn Saad Une fois il est rentré Chez lui Il l'a regardé Dans les trucs Les livres Les hadiths Que Abu Zubir Rapporte de Djar Il a dit Est-ce qu'Abu Zubir A entendu de Djar Alors il est venu Voir Abu Zubir Là mais le livre Il a dit Voilà tes livres Là Il dit Est-ce que tous les hadiths Qui sont dedans Tu as entendu ça De Djar Il a dit Non Il a dit Ok enseigne moi Les hadiths Que tu as entendu De Djar Et lui il a enseigné Donc si Leïth ibn Saad Si Leïth ibn Saad Rapporte d'Abi Zubir Qui rapporte de Djar Ça il n'y a pas De débat authentique Donc ici là Ce n'est plus la peine De dire encore Que non mais Abu Zubir C'est un modèle Il a dit Donc même s'il dit C'est la chaîne De transmission Et rattachée Et cette histoire Ibn Ali a rapporté Ça il a rendu ça A Hassan C'est une histoire Qui est Hassan Il y a aussi Shorba Shorba aussi On dit que Shorba Il a dit Il a dit Je vous ai dispensé Du Tadlis De trois personnes A'mash Abu Ishaq Sabi Et Qutada A'mash C'était un modélis Aussi Qutada Moudalis Et Abu Ishaq Sabi Il a dit Je vous ai dispensé Du Tadlis De trois personnes A'mash Abu Ishaq Sabi Et Qutada Ça veut dire Que si A'mash Rapporte un hadith Dian Ou bien Abu Ishaq Sabi Il rapporte un hadith Dian Ou bien Qutada Rapporte un hadith Dian Si c'est Shorba Qui rapporte le hadith C'est authentique Même si On ne dit pas Non mais il faut qu'il dise Clément qu'il a entendu Là Pourquoi ? Parce que lui Ici il n'a appris De ceux-là Que des hadiths Qu'ils ont entendu De leur De leur Shur Donc si Tu vois un hadith On te dit Shorba A'mash Et A'mash Dian Sache que ici Il ne dit pas Non mais A'mash C'est un modélis Dian Donc ici Il y a le Tadlis C'est de l'if On dit là Parce que ici Qui rapporte de lui C'est Shorba Et Shorba Après lui Que ce qu'il a entendu De ses professeurs C'est la même chose C'est la même chose Donc si C'est Shorba Donc ça ne doit pas être Faut pas vous voir Ce n'est pas général Tu vois Shorba C'est un modélis Ici c'est bien précis Ici Il a dit 3 personnes A'mash A'mash C'est Shorba Et Kota Bon bien évidemment Ce récit là aussi J'ai appris que Le cher Moukbil A parlé Consonant ce récit En disant que Ce n'est pas authentique N'est-ce pas Bien que Bien que Bien que même Le cher Moukbil Les savants Se soient appuyés sur ça Les savants Ont authentifié Des hadiths Que Shorba Rapport de A'mash Même si Dian Ou bien que Shorba Rapport d'Abu Israq Même si Dian Même le cher Moukbil Même le cher Moukbil Bien qu'il ne voit pas quoi Que ce hadith ne soit pas haut Ce hasar ne soit pas haut Autantique Mais ça nécessite un bahs Ça nécessite un bahs Ça nécessite plus Plus d'une recherche D'aide Et parlant de De Ibn Jurej J'ai oublié de rappeler ça aussi Que les savants ajoutent aussi à cela Lorsqu'Ibn Jurej Rapport d'A'arthor Ils ajoutent aussi à cela Qu'Ibn Jurej Il a fait le Moula Azamad d'A'arthor Pendant des années Plus de 10 ans Certains disent même 17 ans 2018 ans C'est-à-dire qu'il a fait Plein d'années Avec 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 A'arthor Donc ça vient renforcer Encore la vie Qui dit que Même s'il dit Le hadith est Rattaché Parce que quelqu'un qui a Fait plein d'années Avec un professeur Donc Pourquoi faire le Tadlis Est-ce que vous voyez Et même s'il fait le Tadlis Il peut aller directement Reprendre N'est-ce pas Le hadith Parce qu'il connait Les hadiths de son professeur Il connait les hadiths De son professeur Il a fait plein d'années Avec son professeur Donc à supposer Qu'il ait écouté le hadith D'une autre personne Il a la possibilité De venir voir son professeur Il dit que C'est ton hadith Il a la possibilité De venir voir le professeur Pour que le professeur Lui donne N'est-ce pas Ou bien qu'il prenne directement Le hadith Du professeur Donc ça aussi Quelqu'un qui a fait Le Moulazama Vraiment Pour plusieurs années Plusieurs années De son professeur Comme ça Même s'il y a un aussi Ça peut être quoi Excepté comme ici On parle de Ibn Ibn Jureyj Donc voilà un peu De manière globale Ce qu'il faut retenir Par rapport au Tadliss Alors on va lire Ce qu'il y a l'Hafiz Ibn Hajar Nous dit ici Il dit Deuxième catégorie Il dit C'est le Tadliss Il dit Avec Fatsha Sur le Lam Pourquoi il dit Parce que le rapporteur Ne cite pas celui Qui lui a raconté Le hadith C'est lui de qui Il a pris le hadith Et il a fait croire N'est-ce pas Qu'il a entendu le hadith De celui de qui Il rapporte Donc c'est Comme ce qu'on a dit C'est le fait Qu'il rapporte N'est-ce pas De celui de qui Il a entendu Des hadiths Qu'il n'a pas entendu Avec des termes Qui peuvent faire croire Qu'il a entendu Et cette définition C'est une définition Qui est connue Et qui est rapportée De Ibn Abdelbar De Nawa De Bazar De Ibn Hajar De Sekhawi De Kottan Et de bien d'autres Et comme on a dit C'est la définition Qui est correcte Par rapport au Tadliss Tadliss C'est Isnad Il dit Il dit Il dit ici Qu'on a tiré ça du Dallas Qui est quoi ? Qui est le mélange De l'obscurité Avec la lumière Il dit on appelait ça Comme ça parce que Les deux Il y a du flou En fait dans les deux C'est pas clair Quand l'obscurité Se mélange avec la lumière C'est quoi ? C'est flou C'est comme ça Dans le Tadliss Quand il dit C'est flou C'est pas clair Quand il dit D'après D'après c'est pas clair Tu as entendu Ou tu n'as pas entendu Ça c'est pour celui Qui est Moudaliss Il faut bien comprendre Quand il dit ici Que celui qui dit Il faut qu'il dise clairement Qu'il a entendu Pour que son hadith soit authentique S'il est dans la troisième catégorie Il est Moudaliss Ça c'est pour celui Qui est Moudaliss Tu ne vas pas aller trouver Un hadith D'un rapporteur Qui n'est pas Moudaliss Il dit Tu dis Non mais il a dit Il faut qu'il dise clairement Qu'il a entendu Cette condition C'est pour qui Cette condition C'est pour celui Qui est Moudaliss Cette condition C'est pour celui Qui est Moudaliss Qui est connu Parce que si Il n'est pas Moudaliss Il ne va pas dire Alors qu'il n'a pas Alors qu'il n'a pas entendu De ce rapporteur là C'est le Moudaliss Qui fait quoi Qui va dire Alors qu'il n'a pas entendu Directement Il va effacer Celui qui est entre lui Celui qui est intervenu Entre lui et le cher Il dit ici Il dit Il dit ici Une thèse Qu'il a entendu De celui De celui Qu'il rapporte Comme Il dit Comme Comme le terme D'après Ou bien quoi Ou bien Aussi Ce n'est pas un terme Qui est clair Si le Moudaliss Ici On voit que quoi Ça le même C'est-à-dire Ça ne prouve pas Qu'il a entendu Parce que tu dis Mohamed a dit Est-ce que Mohamed a dit Ça veut dire Qu'il t'a dit à toi C'est-à-dire Est-ce que ça veut dire Que tu as entendu ça de lui Non Mohamed a dit Tout simplement Il a dit Il se peut que tu as entendu Ça directement de lui Comme il se peut Que tu as entendu ça De quelqu'un d'autre Dans même ça Ça ne montre pas quoi Ça ne montre pas Il y a aussi Anna Que les savants ajoutent Anna Par exemple Il dit quoi Il dit Mohamed Mohamed dit par exemple Que Ibrahim a dit Que Ishaq A dit ceci Par exemple Ibrahim est Moudaliss Mohamed rapporte Ibrahim Il dit Mohamed dit Ibrahim a dit Que Ishaq a dit ceci Quand il dit Ibrahim a dit Que Ishaq a dit Que Le que là Est-ce que ça veut dire Qu'Ibrahim a entendu D'Ishaq Ça ne prouve pas Il se peut qu'Ibrahim N'a pas entendu Donc il a simplement dit Que Ibrahim a dit Que Ishaq a dit Donc il est en train Des rapporteurs Il dit Qu'Ibrahim a dit Que Ishaq a dit Mais quand Ibrahim Il dit Que Ishaq a dit Est-ce qu'il a entendu Ça dit Ishaq Non ça ne prouve pas Donc si Ibrahim Est un Moudaliss Et que Mohamed Par exemple Il dit Mohamed On voit ce mot Mohamed An Ibrahim Anna fulane Fara kaza D'après Mohamed D'après Ibrahim N'est-ce pas Que Tel a fait telle chose Que tel a fait telle chose Que tel a dit telle chose Est-ce qu'il a entendu ça Donc ici Si tu vois Le Anna aussi Après le Moudaliss Ça aussi Ça ne montre pas Que la personne A entendu J'ai Ça c'est Voilà pourquoi Hafez Mehaj a dit Que Donc il a C'était juste Deux termes Là c'était D'après Et puis Et puis Il a dit Il dit Maintenant il utilise Un terme qui est clair Il dit C'est un mensonge Ici le Moudaliss Il dit Il a menti Alors qu'il n'a pas entendu Il vient Il dit Écoutez ça Il n'a pas Écoutez Donc quand tu dis Il m'a dit Il m'a raconté N'est-ce pas C'est pas comme si tu disais D'après Donc il m'a raconté Ça veut dire qu'il t'a dit clairement J'ai entendu Ça veut dire qu'il t'a dit Mais là Ici Si il dit Ça veut dire qu'il y a tamil Il se peut Mais s'il vient Il utilise un terme clair Le Moudaliss Il vient Il dit Ça va être un mensonge Ça va être un mensonge Donc le Moudaliss Comme il ne peut pas mentir Ou bien comme il ne veut pas mentir Il n'utilise pas quoi ? Il n'utilise pas le terme clair Il utilise donc le terme qui est flou Là Ou bien Ou bien Il faut bien Il faut retenir ça Parce que s'il y avait Le terme clair Ça devait être quoi ? Ça devait être Ça devait prouver Que c'est un Que c'est un menteur Il dit Celui dont C'est prouvé Qu'il fait le Tadliss S'il est digne de confiance S'il est adl S'il est juste Ça prouve que quelqu'un Il peut être Moudaliss Il est quoi ? Il est fiqa Il dit S'il est adl Il dit On n'accepte pas son hadith Jusqu'à ce qu'il dise clairement Qu'il a entendu Il dit selon la vie Prépondérante Selon la vie juste Pourquoi il dit selon la vie juste ? Parce qu'il y a un khilaf Parce qu'il y a un khilaf Donc si le rapporteur Qui est Moudaliss Il dit clairement J'ai entendu Là on prend le hadith Mais s'il dit Tant qu'il dit On ne prend pas Tant qu'il dit On ne prend pas Pourquoi ? Parce que Ici il se peut quoi ? Qu'il a effacé le rapporteur On ne connait pas le rapporteur Qui est entre lui Il se peut que le rapporteur Qu'il ait effacé soit Deif Donc comme il se peut Que le rapporteur Qu'il ait effacé Soit un rapporteur Fable On ne sait pas Qui est entre lui Et son cher Ici on ne prend pas Ici là on ne On ne prend pas J'ai Donc voilà un peu Ce qu'il faut retenir Par rapport Au tadlis J'ai Donc on a fini Avec le tadlis Le prochain cours Ce sera sur Al-Mursa Et on espère Vraiment qu'elle nous facilite Qu'on termine Ce livre J'ai Et Subhanakallahouma B'hamdik Wa sharon La ilahe L'an Tastafuk Atubu Ilyik